... Konnichiwa les amis, aujourd'hui 244ème jour de l'aventure réveil au pied du mont Fuji alors malheureusement vous avez vu, je vous ai fait une ouverture on ne voit pas le mont Fuji ce matin, vous ne le voyez pas, je ne vois pas, personne ne voit le mont Fuji mais il y a un petit peu de vent alors, peut-être que les nuages vont se dissiper un petit peu j'espère, j'espère qu'on pourra quand même l'apercevoir alors, j'ai vu un petit peu le sommeil mais en fait, comme il y a du vent, voilà, ça se déplace rapidement on l'aperçoit de temps en temps mais jamais dans son ensemble là je viens de passer un petit quart d'heure dehors, il y a un petit espace fumeur alors aujourd'hui, le programme, en fait on ne l'a pas trop étudié mais ça va être balade, en fait je vous l'ai dit hier, il y a un grand lac au pied du mont Fuji enfin il y a plusieurs lacs, on est à côté d'un grand lac qui est probablement le plus grand il y a 4 ou 5 lacs au pied du mont Fuji je pense, on n'en a pas encore parlé avec Madeleine je pense que ça va être balade autour du lac, aujourd'hui, tranquille je vais vous faire visiter la chambre voilà la petite chambre que nous avons pour nos deux jours ici c'est très chouette, une petite chambre traditionnelle comme ça voilà avec, bon on vient de ranger les lits là, mais avec deux foutons ici voilà, c'est vraiment chouette très très sympa et puis je vais vous montrer les espaces communs voilà, alors dehors ici on a un petit coin fumeur, voilà tranquille vous voyez, tout est propre, tout est carré bon, ici il y a un dortoir voilà, ici c'est notre chambre je vais fermer la porte voilà, on a la réception ici ici il y a de quoi se faire du café ou des toasts ou un micro-ondes enfin il y a tout ce qu'il faut on a ensuite les toilettes ici je vais vous montrer les toilettes les toilettes à la japonaise pour ceux qui ont déjà entendu parler des toilettes à la japonaise vous voyez, on a plein d'options il n'y a pas que la chasse d'eau il y a musique, siège chauffant différents jets pour les hommes, pour les femmes bon, il faut être ingénieur pour utiliser les toilettes c'est les toilettes japonaises ultra modernes voilà, machine à laver sèche-linge et puis la douche ici, bon, tout ce qui est plus classique la douche, rien d'exceptionnel donc voilà les amis petit tour de l'établissement on est quasiment prêt on va pouvoir partir en exploration alors là on va commencer par prendre le train en fait la ville est assez étalée quand même on va aller, on va se rapprocher du lac il y a une, deux, trois il doit y avoir quatre stations le train ici, on peut utiliser la carte PASMO la carte PASMO c'est la carte qu'on utilise à Tokyo donc ça c'est super cool direction la gare de Kawaguchiko c'est parti, on se rapproche du lac grande balade en espérant que le temps se dégage excellent c'est parti 껏 me val 인 gag 木 me val me lag Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance